Oui, vraiment c'était tellement difficile avec nous parce que nous habitons tout près de la frontière entre la Guinée-Bissau, surtout quand nous sommes ici, on est moins de 2 km entre nous et la Guinée-Bissau. Mais auparavant il y avait tellement de problèmes, on volait toujours nos bétails, tous les jours, tous les jours. Si vous estimez les bétails qu'on fait sortir au Sénégal ici pour aller en Guinée, c'était tellement nombreux. Et maintenant avec les sensibilisations, avec le projet, même les Bissau-Guinéens viennent assister à nos réunions ici. Nous avons montré des sensibilisations, nous avons expliqué et vraiment depuis que le projet est arrivé, au bout de ces deux ans-là que nous sommes en train de traverser, nous avons été totalement accalmis. il n'y avait pas de vol, même s'il y en a aussi, nous constatons, on n'a pas constaté beaucoup. C'est rare maintenant. Avec le projet Al-Willy, vous avez mis sur pied une maison dite de la paix. Est-ce que la maison a servi justement pour avoir ces résultats qui sont positifs ? Oui, elle est en train de servir. La maison a beaucoup servi parce que si vous voyez, il y a plusieurs villages qui sont là. Plusieurs villages qui sont là, qui sont répandus. Quand il y a régné, tout le monde vient. Et vraiment, c'est cette paix-là qu'on s'est fait avant. Avant, il n'y allait pas. Il n'y avait pas de rapport humain entre nous. Il y avait la distance entre les villageois. Les gens n'osaient pas. Quand tu vas à l'autre village, il y a des problèmes. Les gens se regardaient au sein de Fian et de qui. Vraiment, ce n'était pas bien. Mais avec le projet, vraiment, tout va bien. Les gens sont revenus à la région.